Hello tout le monde, c'est GeekGamerGui et soyez les bienvenus pour cette petite vidéo compte rendu de mes achats vidéoludiques de cette semaine du 10 au 16 mars 2014. Ah bah tu nous as ramené quelque chose ? Alors dis-moi qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Ah bah tiens t'es encore là toi. Bah où est-ce que tu veux que je sois d'autre ? Ouais c'est pas faux ça. Bon je suppose que tu es très intéressé par le contenu de ce sac n'est-ce pas ? Ah bah oui hein ! T'as encore fait des achats compulsifs à ce que je vois ? Non j'ai pas fait des achats compulsifs, je me suis contenté d'acheter des jeux qui me faisaient vraiment envie. D'ailleurs cette semaine il n'y a que 5 jeux et c'est exclusivement Playstation. Espèce de fanboy ! Enfin Playstation 2 et un tout petit peu de Playstation 1. Bon tu veux présenter ça avec moi je suppose ? Ah pour sûr ? Ok bah ok ok c'est bon bah installe-toi, là tu me fais perdre du temps et on va s'y mettre tout de suite ok ? Bah je m'installe ok ok ok. Je suis prêt ! Ok donc pour commencer nous avons Need for Speed Undercover sur Playstation 2 que j'ai eu pour 3 francs 90. Oui donc Need for Speed Undercover. Toi t'en penses quoi des Need for Speed ? Ah du moment qu'on ne roule pas en karting moi tu sais. Bah tu ne connais pas vraiment. Bon c'est une série qui a beaucoup évolué et c'est vrai qu'on a eu des jeux assez scénarisés. Et ça a commencé avec Need for Speed Must Wanted dans lequel on pouvait effectivement suivre une véritable histoire et on avait toute la ville à disposition. Là je pense que ça va être un petit peu la même chose. En tout cas je me réjouis de l'essayer. Je ne déteste pas la série des Need for Speed contrairement à certains. Bon ça a beau être Electronic Arts on va dire ouais grosse compagnie et tout ça. N'empêche Electronic Arts tu seras d'accord avec moi. Ils ont quand même apporté pas mal dans le monde du jeu vidéo. Ce sont des anciens on ne peut pas dire le contraire. Quoi tu veux dire qu'ils sont plus anciens que Playstation ? Ouais bon tu ne sais pas grand chose finalement. Ouais quoi ? Ouais bah tu sais. Ouais bah tu es sympa. Tiens voilà. Ouais c'est ça. Tu poses à côté voilà pour faire bien joli. J'ai juste bon à poser moi. Attention une petite photo. Ensuite nous avons Virtua Fighter 4. La célèbre série de jeux de baston de chez Sega. Ouais je croyais que ce n'était pas du tout ton genre de jeu. Ouais c'est vrai je n'aime pas spécialement les jeux de baston. Mais bon celui-ci il ne m'a coûté que 3 francs. Et puis quand même c'est Virtua Fighter 4. Je suis sûr que je pourrais le revendre au moins 7 francs. Mais bon je ne vais pas le faire moi je l'achète pour le garder. Et toi tu entasses tout ce que tu achètes. Je pense que c'est un bon jeu de baston. C'est vrai que je ne suis pas fan de jeux de baston. Mais bon. Tu poses pour la flotteur. Pas besoin de dire cheese je souris tout le temps. Ensuite nous avons Michigan Report From Hell. Toujours sur Playstation 2. Un jeu de chez 505 Game Street. On peut donc s'attendre à de la daube. Non ça ne va pas nécessairement être de la daube. C'est vrai que 505 Game Street ont souvent édité des jeux à petit budget. Mais ça ne veut pas dire qu'ils se foutent systématiquement de la gueule du joueur. Et puis ce jeu a l'air vraiment original. On incarne un caméraman dans une équipe de reportage. Et il doit justement tourner un reportage dans des conditions pas très rassurantes. D'après ce que j'ai compris. Truc paranormal et tout ça. Et je crois que dans ce jeu on contrôle vraiment la caméra. Et on gagne des points en fonction de ce qu'on filme. Enfin je n'en sais rien. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Et ça m'intriguait. C'est pour ça que je l'ai acheté. D'ailleurs tu peux voir. Je l'ai payé 9,90€. Et toi tu n'as pas peur de te faire arnaquer. Ouais enfin oui et non. Parce que ce n'est pas un jeu très répandu il me semble. En tout cas moi je ne l'ai pas vu souvent. Et puis je ne regrette pas de l'avoir acheté. Encore une fois je n'ai pas acheté beaucoup de jeux cette semaine. Alors je peux quand même me permettre de me faire plaisir. Ah mais tu as raison. Il faut se faire plaisir. Je trouve un titre qui me semble intéressant. Ou du moins intriguant. Voilà. Bon tu poses pour la photo s'il te plaît. Ok. On continue avec Super Trucks. Yeah. Un jeu de chez Big Ben Interactive. Un Big Ben Interactive. Mais tu cherches vraiment la sous qualité. Ah non. Pour moi ça ne rime pas systématiquement avec Daube. Parce que Big Ben Interactive. J'assimile plutôt cette marque à quelque chose de positif. Un souvenir positif. On leur doit beaucoup de jeux Dreamcast. Qui sont sortis en Europe à Big Ben Interactive. Bon après ce jeu si ça se trouve ce sera une grosse d'aube. Mais bon je suis content de l'avoir trouvé. Enfin là encore c'est un jeu que je crois pas très répandu. Et puis... Et puis t'as pas hésité. T'as encore payé un prix de porc. Ah oui oui. J'ai encore payé un prix pas forcément très décent pour du rétro gaming. Mais je vais pas me plaindre. Bon tu poses pour la photo s'il te plaît. Et pour finir. Un jeu de la première PlayStation. Air Combat. De chez Namco. Qui m'a coûté seulement un franc de nantes. Donc c'est un jeu avec des avions. Voilà. L'un des tout premiers jeux de la PlayStation. Puisqu'il y a le numéro 7. Donc le 7ème jeu à être sorti chez nous. Il a dû prendre un coup de vieux non ? Eh oui. Eh oui. Il date pas d'hier. Mais j'ai encore un jeu plus vieux que celui-ci sur PlayStation 1. Ah ouais ? Aussi un jeu Namco. Et faut dire que Namco ils ont bien soutenu la PlayStation à son lancement. Et par la suite aussi. Mais c'est vrai qu'à son lancement ils étaient très présents. Ah oui et puis tout le monde se souvient de Ridge Racer. Même moi. Alors que ce sont pas des courses de karting. Bon. Allez tu poses pour la photo. Et puis on se dit au revoir. Enfin pas nous. Nous on va rester ensemble. Malheureusement. Je vais encore devoir te supporter. Mais dis au revoir aux internautes qui ont regardé cette vidéo. Euh au revoir aux argonautes abonné sur Vimeo. Voilà c'est bien. Au revoir tout le monde.